Si on doit parler brièvement du film, qu'est-ce qu'on dirait ? D'abord, Viva Riva, c'est une fiction tournée au Congo, qui raconte l'histoire d'un jeune qui va pouvoir refaire sa vie. En arrivant là-bas, il se met dans le business de l'essence. Dix ans plus tard, il se décide de pouvoir rentrer au Congo avec de l'essence volée. Quand il revient au Congo, c'est pour vendre cette essence. Arrivé sur place au Congo, il rencontre l'amour qui lui fait perdre un peu la boule. Son but principal était de faire son business. Il est un peu perdu, il se perd dans cette élan d'amour et de speed, tout ce que les gens peuvent rencontrer dans le film. Bref, moi je dirais que c'est tout simplement une belle histoire d'action et d'amour en même temps. Un grand mélange de tout ça. En fait, d'abord, déjà dans ma tête, je rêvais que j'étais déjà à ma tête. Comme qui dit, la pensée crée et fière, je suis arrivé dans le cinéma par hasard. Parce que moi, je suis venu sur un lieu de casting pour voir un ami. Et j'ai rencontré cet ami, on parlait de toute autre chose. Et c'est ce jour-là que je rencontre le producteur du film, qui me demande si je suis venu pour le casting aussi. Je dis non. Et c'est là que tout est parti. Il me dit non, mais essaye vraiment de le faire ce casting. Donc voilà, je me mets dans la salle, je fais le casting et je repars. Et c'est quelques jours, deux ou trois jours après que le réalisateur me rappelle. Il me dit voilà, je trouve qu'il y a un potentiel dans toi et que tu voudrais faire un atelier. Je dis mais pourquoi ? J'ai toujours rêvé d'être acteur un jour et voilà, ça me donne des sous. Voilà, j'ai commencé, j'ai fait mon atelier et puis après on est allé en tournage. Donc je dirais vraiment que je suis tombé dedans par hasard. Je suis arrivé le dernier dans le film tout de suite. J'ai fait une audition en France à Paris. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été prise pour le film. Alors je prépare toujours mes hauls, enfin toujours. J'ai passé beaucoup d'auditions dans ma vie, mais comme vous le savez, on a beaucoup de chance en tant qu'acteur ou pas. Donc ça dépend aussi des gens qui veulent bien nous prendre dans les essais. Donc jusqu'à présent j'étais deuxième ou troisième dans les essais. C'était difficile. Et là je ne prépare rien parce que j'ai un ami acteur qui m'appelle, mais au dernier moment, on s'est le dernier moment. Tu vous appelles à 14h pour venir à 14h25. Mais trop compris quoi. Donc je me pointe comme ça sans texte, sans rien, dans une espèce de cave en plus. Parce que c'est un endroit où c'était... Le directeur de casting était très sympa et tout. Mais je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en même temps ? Mais bon, on y va. Quand on y est, on y va quoi. Et du coup j'ai passé l'audition avec le texte que j'ai eu sur le moment. Et puis on a été très naturel, très fluide. On ne s'en fait pas sans rien. Et ça fait beaucoup de chance d'avoir plus au réalisateur. L'apprentissage Lingala pour moi, c'est que j'ai eu la chance d'être immergée sur place à quelque chose. Donc de pouvoir en fait déjà avoir des profs pour apprendre la synthèse et tout ça quand même. Mais ce n'est pas une langue très difficile dans la mesure où il y a 3000 mots. Donc après, comme les langues où il n'y a pas énormément de mots, c'est des choses qui se vivent. C'est que tu savais même pas qu'il y a 3000 mots. Pourtant il n'y a 3000 mots. Ça quand tu apprends quelque chose, en fait tu savais pas aussi tout ça. Et puis il le vit, le Lingala, moi j'ai dû l'apprendre. Et du coup on apprend, on comprend vite tous ces langues. Comme toutes les langues où ils vont, il faut la vie. Donc il faut être dedans, immergé. Je suis partie dans... J'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré plein de gens de Kinshasa. Toutes sortes de personnes. Pour pouvoir parler dans différents styles. Comment dire, en fait mon personnage noir, qu'aussi bien ça doit essayer à des gens riches et distingués, qu'à des gens plus pauvres. On doit le pouvoir. Kinshasa est une ville où il faut aller très vite. Il faut être réactif. C'est très commercial. Enfin commercial dans le sens où on a beaucoup de transactions avec les gens. Douce monnaie comme vous pouvez le voir dans le film. Donc il faut savoir tout de suite qui on est en face de soi et comment on lui parle. Donc mon immersion à Kinshasa m'a permis de parler la langue couramment. Et pouvoir improviser et de jouer le personnage dans cette... J'y tenais. Bien sûr je peux en parler parce que j'ai été amoureuse d'elle. Tout le temps du tournage, tout le temps de la préparation. Laura m'a beaucoup apporté. C'est une femme qui est dans une apathie à l'averse. C'est-à-dire qu'on est même pas dans un désespoir. Moi le désespoir j'ai pu le connaître mais là c'est de l'apathie. C'est-à-dire qu'on a plus envie de rien nous toucher. Elle est à ce moment-là, quand le film démarre, elle n'est plus regardée par l'homme qu'elle est. Elle est dans un pays qui n'est pas de cie. Elle n'a plus de famille. Elle est parfaitement coupée du monde. Et les femmes dont elle aimerait se rapprocher, avoir quelques amis, la dénigrent et la rejettent. Donc elle s'évoquille sur la main avec une espèce d'éclairasse. Et là, à un moment donné, où elle continue dans sa descente aux enfers, Riva arrive, flamboyant, angélie, enfant, voilà. Il vient d'un rêve, il commence à l'accrocher, elle est complètement blasée. Donc voilà, est-ce que tu veux, toi dégages ? C'est vrai, attendez, vous avez déjà eu un homme qui va vous voir, vous n'êtes pas dans le trip. Et voilà, salut quoi. Mais il insiste, il insiste, il insiste, il insiste ! Et je vais te redonner une nouvelle jeunesse. Voilà, une nouvelle jeunesse ainsi, chérie. Elle est fâche comme Nora. Voilà, elle a 25 ans. Bref, une nouvelle vie, quoi. Une nouvelle vie. Tu as toujours eu l'art de parler aux femmes, toi. Vraiment. Une nouvelle vie, quoi. Et il insuffle en société dans le livre. Il permet de recroir encore que c'est possible, d'avoir une véritable générosité, une véritable empathie pour l'autre et de l'amour pour soi-même. Parce que Nora ne se regarde même plus, elle se supporte plus elle-même. Donc voilà comment est ce personnage. Elle m'a apporté énormément en tant que femme, beaucoup de solidité. Alors que pourtant, à la destruction, elle m'a apporté beaucoup. Et puis voilà, j'étais à tel point proche d'air à un moment donné que je pleurais souvent, pas pendant le tournage, mais à des moments où je me sentais extrêmement seule. La solitude. La solitude. La solitude. La lucidité. Je ne sais pas si je suis lucide, je fais la crise, je ne sais pas si je suis très lucide. Mais en tout cas, un regard sur les choses, un regard assez corrosif sur les choses. Et cette solitude. Et puis d'être mise à part parce qu'elle est métisse aussi. Ça aussi c'est quelque chose qu'on peut sentir à part quand on est métisse parfois. Que les gens vous mettent à part, on vous fait toujours comprendre mais qui êtes-vous vraiment ? Métisse, vous êtes noir, vous êtes blanc. Voilà quelle est votre place elle-même ? Et toujours il y a ce côté un peu du tang par rapport à ça. 3-1-1. Riva ! Riva ! Riva la nga ! Comment on est un Riva ? Voilà, mon personnage déjà au départ c'est... Ce qu'il y a entre lui et moi c'est un peu le nord et le sud. C'est vrai. Mais il y a quelques points communs. Mon personnage c'est quelqu'un qui aime croquer la vie en plein temps et tout. Et qui au fond n'a d'intérêt que pour le présent, le futur ça ne compte pas beaucoup pour lui. Et voilà c'est quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup de... D'abord au départ avec beaucoup de difficultés parce qu'il fallait vraiment que je puisse intégrer mon personnage et arriver à exorciser la personne que moi je suis pour pouvoir être Riva. Mais sinon après je me suis rendu compte qu'il y avait quelques points communs. Finalement parce que moi j'ai un certain goût de la liberté aussi. J'aime bien être libre, je me sentais très libre. Et puis il faut dire qu'avec les femmes c'est quelque chose que naturellement j'aime quand même. Donc voilà je trouvais qu'il y avait quelque chose de moins de temps en temps. Je me suis dit alors je vais aller sur les points forts. Les points forts ce sont les points communs entre mon personnage et moi. Et je me suis fixé cette ligne d'une figure qui est voilà je la tiens très fort et on a avancé ensemble. Mais il faut dire qu'après j'ai eu quelques petits problèmes parce qu'il fallait que je sorte de mon personnage d'Apple Film. Ce qui n'était pas facile. Ce qui n'était pas facile du tout parce qu'à un moment donné je pensais vraiment que j'ai eu Riva. Dans ma vraie vie. C'est vrai que ça n'a pas duré longtemps. Quelque chose en moi. Oui mais ça a été intense. Oui c'était intense. Super intense. Parce qu'après j'avais presque plus peur de Riva. Je sortais en boîte. Je faisais presque exactement ce que le personnage faisait. Et tu sors toujours en boîte ceci dit. Oui mais là j'ai quand même dosé tout ça. Mais bon voilà donc je dirais plus Riva c'est quelqu'un qui... C'est le typique un peu du quinoa qui a envie de se retrouver. Un flambeur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de raconter du réalité quelquefois de la vie en Afrique. Parce que je n'aime pas parler seulement du fumo. Je pense que ce film représente un peu plus les grandes métropoles africaines. Et c'est dans sa manière d'être refait. Et je dirais voilà c'est un peu ça ce personnage. C'est quelqu'un qui aime la liberté. Et qui prend rien de ses yeux. Au départ je pense qu'il y a d'abord les ambitions du réalisateur. Il faut qu'on compte avec ça aussi. Parce que le réalisateur se dit je vais faire un film. Africain, fait par des Africains. Mais pour une audience plus grande. Parce que généralement on sait que l'Afrique présente un cinéma très... carte postale si on peut le dire. L'Afrique malheureusement a des financements occidentaux. Donc c'est aussi les points de vue occidentaux. Tu dis très bien qu'on essaie de mettre en place sur des films africains. Alors qu'il y a beaucoup de talent pour moi pour y être allé. J'ai pu voir beaucoup de talent. Et puis en voyant en Hollywood toute l'émergence de ce cinéma. On voit du talent en Afrique du Sud. On voit du talent au Burkina Faso. On voit du talent dans tout. J'ai bien. En Ghana. Hawaï Soumane qui est un film si magnifique. Et l'agency aussi. Il y a énormément de jeunes réalisateurs et réalisatrices qui ont un potentiel. Mais ils ne peuvent pas exprimer leur point. Enfin maintenant on peut. Mais à un moment où les textes mettent son point de vue sur son propre pays. Parce que les financements viennent d'étrangers. Alors que maintenant les choses changent. Et c'est enfin des africains qui partent de l'Afrique. Et là du coup on voit les choses différemment. On a plus de punch. Plus de pêche. Plus de classe si j'ai envie de dire. Parce que c'est plus authentique. Et je pense que si. Avec. On s'est dit que finalement. C'est un film tourné. D'abord en Lingala. Mais avec. Tous les codes des grands films. Américains si on peut le dire. Donc je crois que le réalisateur n'a pas. N'a pas hésité. De pouvoir se lancer vraiment dans ce cinéma du genre. Et tout. Et on a peut-être pu lui faire un grand coup de chance. Parce qu'après le premier festival. Dans lequel le film a participé. C'est du coup après le festival de Toronto. Que toute la presse. Déjà américaine s'est privée sur le film. Et puis ça a relé quelque chose. Un grand écho comme ça. Le film a été racheté maintenant. Pour la distribution. Déjà aux Etats-Unis. Au Canada. En Australie. En Angleterre. Déjà je reste profiant quand même. Parce que. Au moment où je fais cette interview. On a quand même eu. Une avant première à Marseille. Et on avait un peu peur. On s'est dit. Comment ça va se passer. Mais on s'est rendu compte. Que le public français. A très bien réagi déjà. A ce premier contact. Et on espère que ça va continuer. Et le reste. C'est tout simplement. De se dire. Que. Ce film a déjà fait un peu au parcours. Et que. L'amour que ce public français. Va nous donner. Il nous convient. Donc. Je pense que. Pour l'instant. On n'est plus. A une appréhension vraiment forte. On se dit. Est-ce que ça va marcher ou pas. Plus important. C'est déjà que ça sorte en salle. C'est une victoire. Parce qu'il y a énormément de films. Qui sont faits. Qui ne sortent pas. En salle. Au moins. On dit que c'est déjà une victoire. D'être là. Exactement. Et puis. J'aimerais souligner. Qu'il a été aussi découvert en France. Par Dominique Bessnera. Dans le festival Grand Hélène. Donc c'était la quatrième édition. En août. Cet été. Donc c'est la première sortie en France. Déjà. C'est un aperçu. Un public très écrite. Après il y a eu Marseille. Effectivement. Il y a quelques jours. Et puis. Et puis. Et là. C'est parti pour Paris. Et voilà. Comme tu as tout dit. C'est. Déjà le fait qu'il sorte un film. avec des acteurs inconnus en France. Des acteurs inconnus en France. En plus moi dans mon pays. Donc en France. Voilà. On a déjà gagné. On a gagné. On a gagné. Voilà. Je ne me rappelle pas comment on dit. On a gagné en ligne. C'était combien ? To longui. Voilà. To longui. Voilà. Enormément. Enormément. Beaucoup de retours. D'abord. C'est vrai que. Le cinéma. C'est un monde. C'est un vaste monde. Donc. Il y a des films qui se tournent tous les jours. Au monde entier. Mais en même temps. Ce n'est pas toujours. Tous les films qui plaisent. Qui se font remarquer. Voilà. Qui se font remarquer. Alors. Vivarive a assez de particularité déjà. D'avoir été remarqué. Partout. Je dirais. Partout. Pratiquement. On est passé. Sans compter les prix que nous avons obtenus pour ce film. Je dis déjà qu'on a eu la chance d'avoir. On est le premier film à avoir le MTV Movie Awards. C'est la première édition. Et on a eu le Best African Film. Donc. Je pense que ça c'est une superbe victoire. Qui restera dans les annales du cinéma. C'est clair. Donc. Ça c'est déjà très intéressant. On a eu six Oscars. Aux. Academy Awards. Africains. Au Nigeria. On a eu. Deux. Prix du meilleur film. Africain. Open Africa. Los Angeles. C'est. Finalement. C'est que beaucoup de retours. Les grands articles. Sur. J'ai des frissons. Parce que c'est vrai. C'est énorme. Variety. Hollywood Reporter. Et on voit généralement. Que des grands films. Donc. Je me dis que tous ces retours sont positifs. Mais. Sur nos carrières. Je pense que c'est important aussi. De me signaler. Que après le film. Moi en tant que chanteur déjà. Donc. Je suis un peu plus exposé déjà. Donc. Ce qui fait que j'ai. Peut-être plus facilement. Certaines choses que je n'avais pas. A voir un film. Evidemment. Je compte. Continuer à faire d'autres films. Et. Je suis en bonne voie. Donc. On est déjà en contact avec. Quelques réalisateurs aussi. Qui ont des projets. Pour peut-être. La fin de l'année. Ou l'année prochaine. C'est ça. Le cinéma. Ça prend du temps. Donc. Certainement. Il y a énormément de retours. Donc. Il y a plein de retours. C'est très positif. C'est très positif. C'est très positif. C'est d'abord. Je me dis que c'est. Le monde les speed actuellement. Et le métier que j'ai fait. La musique. C'est un métier. Très dynamique. Donc. Ça veut dire. Aujourd'hui. Vous pouvez être. Sur des tendances musicales. Différentes. Chaque fois qu'un album est sorti. Parce que. Vous suivez un peu. La râle aussi. Faut le dire. Et moi. Mes projets d'avenir. C'est un peu plus. Là. Je suis en train de parler. Un album déjà. Qui va sortir. Probablement. L'été. Je ne dis pas ça. Parce que j'ai travaillé avec lui. Ce que je fais. Comme la musique. En général. Ce n'est pas forcément. Mon style à la base. Mais j'avoue. Il y a beaucoup de temps. Et voilà. Vous avez dit. On travaille ensemble. Non. Vraiment. On s'est parlé depuis longtemps. En plus. Mais j'avoue. Tout de suite. Ça fait vibrer. Enfin. C'est sensuel. C'est douce. J'aime bien. Voilà. Et d'ailleurs. L'album que je sors. Il va s'appeler. Maturité. En anglais. Maturité. Et voilà. Donc. J'espère. Avec la portée du. Avec. Evidemment. Quand je répète. Je consens. Evidemment. Que. Que. Le public. Facilement. L'accepter. Et. Déjà. A Kinshasa. A Kinshasa. Je suis. Peut-être. Déjà. Mais. Ce que j'essaye de faire. C'est un peu. internationaliser. Ma musique. Ça veut dire. Être dans les bacs. Pourquoi pas. Ici. En France. Aussi. Et pour ça. J'ai une autre stratégie. Ce sera. Le featuring. Donc. Je vois. En future. Il y a beaucoup d'artistes. En vogue. Quand même. Ici. En France. Et en Europe. Bah. Je ne dévoile pas. Personne. Il y a certainement. Des gens. l'occasion. De voir. Très bien. Un petit nom. Un scoop. Un scoop. Un petit nom. Bon. Déjà. J'ai Fradi Spopa. Qui est. Un. Un grand ami. Aussi à moi. Et une star. Dans. Dans le monde. De la musique. Et. Evidemment. J'ai aussi. Un artiste. Français. Soprano. Qui. Qui. En contact avec mon manager. Donc. les choses se passent plutôt bien voilà donc j'aurais peut-être ce futurisme aussi et d'autres encore en vie. Et moi à mon niveau c'est vraiment un test cinéma donc là j'ai terminé la réalisation de mon premier cours en tant que réalisatrice et je travaille en tant que scénariste sur une fresque historique. Pour l'instant je travaille sur du film fantastique donc j'attends déjà d'être bien calé que moi en tant que réalisatrice et d'avoir peut-être des non connaissances un jour et puis à ce moment-là comme tu es déjà une grande star j'attends de pouvoir te présenter un scénario solide mais non ça s'étendait à un moment où de toute façon tu n'étais pas moi mais c'était voilà c'était du fantastique et puis je pars après là je suis en tant que scénariste pour une commande sur une fresque historique. Une femme engagée dont j'aimerais à long terme pouvoir réaliser, faire mon premier nom et puis écrire des scénarios également donc c'est ce que je commence à faire et puis continuer de jouer en tant qu'actrice mais ça c'est ce que je fais déjà. Et je pars sur un non-métrage qui s'appelle Le Petit Napoléon de Myriam Pic. Et là pour le coup c'est pas un premier rôle féminin où je suis un âme brillant, c'est un premier rôle pour moi ça veut dire beaucoup puisque je vais jouer la vie de la réalisatrice qui est aussi l'auteur du projet et elle a vécu des choses assez dramatiques et ça va être assez fort. Voilà voilà, je suis l'impression de venir au star. Avec Omar Sy maintenant on a Aissa Maïga avant parce que mon premier film moi je l'avais fait, Aissa Maïga travaillait en tant qu'actrice, travaillait dessus aussi donc il y avait déjà une émergence pour les acteurs noirs à cette époque, c'était il y a 50 ans mais c'est vrai que maintenant avec le César qui est sur Marseille, il y a de plus en plus de choses qui s'ouvrent, l'Afrique arrive maintenant donc il y a plusieurs propositions. Elle n'est pas encore assez représentée mais ça y est, ça se met en place. Donc je suis assez optimiste sur ça. Je n'ai pas envie de parler obligatifs, on n'a pas assez de place, on n'a pas de visibilité, il y a des clichés, c'est tout, mais c'est en train de changer. Et avec des films comme ceux du Larry Bakary, voilà, les choses se lèvent en place. C'est très positif sur la suite. Après aux acteurs noirs aussi, de se mettre au niveau de ce qui leur sera nouveau. On a dû se contenter pour l'instant d'un niveau qui n'est pas de notre. Maintenant si on nous manque plus, on doit être aussi au niveau de ce qu'on va venir.